... Depuis plusieurs années, les excès de la finance provoquent la colère des peuples. Une finance devenue folle, incarnée par une banque surpuissante. Si vous deviez choisir une banque qui, sur une longue période, a vraiment façonné la pensée unique, ce serait certainement Goldman Sachs. Une banque ? Plutôt un empire. Riche de 700 milliards d'euros d'actifs, soit deux fois le budget de la France. L'empire parie sur tout et n'importe quoi pour engranger toujours plus de profits. C'est la plus formidable machine jamais créée pour gagner de l'argent. La banque emploie 30 000 personnes qui font circuler l'argent 24 heures sur 24 sur les cinq continents. On dirait des robots. Ils sont programmés pour conserver leur position et leur puissance. De Francfort à Rome, de Londres à Washington, les banquiers de Goldman Sachs ont tissé un réseau d'influence unique au monde. C'est fascinant le nombre d'anciens de Goldman qui sont aux commandes dans le monde financier. Quelle que soit la nature, le lieu et la violence de la crise, rien ne fait plier Goldman Sachs. Les gouvernements passent, mais Goldman en reste. En refusant d'affronter l'un des responsables de la crise économique mondiale, les gouvernements n'ont-ils pas tout simplement abdiqué ? Goldman Sachs n'est pas une banque comme les autres. Parce que c'est la banque la plus puissante au monde et surtout, elle est entourée d'un secret impénétrable. Dans mon métier de chroniqueur financier que j'exerce depuis 35 ans, j'ai vu Goldman Sachs se transformer d'une banque à papa aux transactions simples et transparentes en un mastodonte sans de supermarché de la spéculation et des risques. En 2007, Goldman Sachs est au sommet de sa puissance à la faveur de la politique d'argent bon marché et surtout de la déréglementation tous azimuts de la finance. Les traders ont pris le pouvoir parce que les traders apportent le plus d'argent. Or, chez Goldman Sachs, la culture veut que qui rapporte le plus d'argent tient le pouvoir. Et c'est un peu comme dans Frankenstein où la créature échappe à son créateur. L'année 2007, souvenez-vous, c'était juste avant la crise. L'économie américaine se croit encore invincible. Le pays court tout droit à la catastrophe et le capitaine ne voit pas venir l'iceberg. Le futur d'opportunité et de l'opportunité commence par l'économie growing. Et c'est ce que nous avons. Au même moment, des milliers d'Américains n'arrivent déjà plus à rembourser leurs emprunts immobiliers. En quelques mois, 7 millions de familles se retrouvent sans toit ou menacées d'expulsion. Soupe populaire, centre d'hébergement de fortune, village de tente, l'Amérique redécouvre l'extrême pauvreté 75 ans après la Grande Dépression. À Wall Street, pourtant, c'est l'euphorie. Tant qu'il y a de la musique, on continue de danser, annonce un PDG de banque. Alors, Wall Street danse. Au mois de juillet, l'indicateur boursier atteint même son niveau historique. Dans l'ombre de Manhattan, Goldman Sachs a déjà quitté la piste de danse et choisi de spéculer contre les ménages américains. C'est une banque sans agence, sans enseigne, sans visage. Elle ne travaille jamais avec les particuliers, seulement pour des clients triés sur le volet, comme Ford, BP, ArcelorMetal ou Facebook, ou des gouvernements, États-Unis, Chine, Russie. Elle siège dans ce building anonyme à deux pas du nouveau World Trade Center. Derrière ces fenêtres, une armée de banquiers conseillent les clients, mais surtout spéculent pour leurs propres comptes. Ce sont les seigneurs de la finance mondiale. J'ai travaillé pendant 17 ans à Wall Street, à la banque Lazare, à Merrill Lynch et à J.P. Morgan. Et peu importe où je travaillais, nous voulions toujours ressembler à Goldman Sachs. C'était littéralement la référence absolue de la profession. Ils donnaient l'impression d'être les meilleurs. Leurs salariés étaient les mieux payés. Ces gens sont là pour gagner, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Leur devise, c'était « Ce n'est pas suffisant de réussir, il faut enfoncer les autres ». On entre chez Goldman Sachs comme on entre en religion. Ici, la culture maison prime sur l'individu. Un mélange de cupidité, de secret et de goût du risque. À Wall Street, on les appelle les « moines banquiers ». Qu'est-ce que Goldman Sachs représentait pour vous ? Goldman Sachs représentait l'excellence et la méritocratie. Peu importe d'où vous veniez, de quelle école vous sortiez, quelle était votre religion, votre origine. Ce qui comptait, c'était votre capacité de travail, votre intelligence, et si les clients vous appréciaient comme banquiers. C'était comme entrer chez les jésuites. Tout ça, c'est de l'Antiquité aujourd'hui. C'était avant la financiarisation du monde, avant que les surdoués des maths ne débarquent à Wall Street. Dans les années 90, l'arrivée des premiers mathématiciens sonne le début de l'âge d'or de la finance. Goldman Sachs recrute les meilleurs. C'est la marque de la banque. Leur mission est de transformer le monde en équation et de fixer un prix à tout ce qui nous entoure, entreprises, états, individus. Puis de parier à la hausse ou à la baisse pour engranger le maximum de bénéfices. En échange, la firme, comme on la surnomme, garantit à ses troupes une vie de millionnaire. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque ? C'était l'argent ? Oui, mais ce n'était pas simplement le fait de gagner de l'argent. C'était comment l'argent permettait de vous situer dans la hiérarchie. Si tout le monde chez Goldman faisait 100 000 dollars et que vous pouviez en faire 150 000, vous étiez le meilleur. Vous étiez au-dessus du lot et reconnu comme tel. Donc ce n'est pas le montant lui-même qui comptait. C'était combien gagne l'autre ? Combien gagne le type au-dessus de moi ? Et le type en dessous ? Ils aiment recruter des gens jeunes, frais et malléables et ils ne leur inculquent la culture Goldman. Les gens m'ont dit qu'ils se sentaient comme des mutants. Il existe cette histoire à propos de leur manière d'accueillir les nouveaux arrivants. Tous les associés sont convoqués dans la salle de conférence le vendredi après-midi à la veille d'un long week-end férié. Ils attendent l'arrivée de leur supérieur. Il est 17h et personne ne vient les voir. 18h, toujours personne. 19h, 20h, ils sont toujours assis autour de la table en se demandant ce qu'ils font là et pourquoi ils ne peuvent pas partir en week-end. 3 ou 4 d'entre eux décident alors de partir en disant « c'est ridicule, c'est un jeu stupide ». À 22h, l'un des dirigeants débarque et il dit « ok, je fais circuler une feuille de présence. Vous devez tous l'assigner ». Et ceux qui avaient quitté la pièce furent licenciés dès le lundi matin. Quand et pourquoi avez-vous démissionné ? J'ai démissionné début 2002. Je n'en pouvais plus. C'était après le 11 septembre et ce jour-là, j'étais au 4e étage. L'étage des matières premières, là où ils vendent et achètent le pétrole, le gaz ou le kérosène pour les avions. On ne savait rien, simplement qu'un avion avait heurté la tour. Et Gary Cohn, le chef du département des matières premières, qui est aujourd'hui le numéro 2 de Goldman, demandait à ses traders de continuer à spéculer, parce que son instinct lui disait qu'il y avait de l'argent à faire, quoi qu'il arrive. C'était une histoire avec des avions et du pétrole, et donc il y avait de l'argent à gagner. C'était pendant l'attaque sur les tours ? Oui, et on ne savait pas encore à ce moment-là qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, mais c'était son premier réflexe. « Ces types sont tellement dans leur monde, et tellement focalisés sur leur mission, sur leurs égaux, et sur leurs bonus, qu'ils se fichent complètement des autres. » Goldman Sachs aurait donc spéculé en direct sur les attentats du 11 septembre. L'absence de morale ferait-elle partie de l'ADN de la banque ? L'année 2007, en tout cas, lui offre une nouvelle occasion de franchir la ligne jaune. Cette fois, Goldman parie contre ses propres clients. C'est le scandale Abacus. Au départ, la banque sélectionne des emprunts immobiliers les plus risqués. Elle les assemble, elle crée un nouveau produit baptisé Abacus. Elle réussit pourtant à faire noter AAA, la meilleure note réservée aux investissements les plus sûrs. Goldman les vend ensuite à ses clients, qui ignorent que dans leur dos, la banque spécule à la baisse sur ses titres. Six mois plus tard, de nombreux ménages américains s'avèrent insolvables. La valeur de Abacus s'effondre, et les clients de Goldman perdent leur investissement, soit 750 millions d'euros. La banque, elle, touche une première fois des commissions comme intermédiaire. Puis, en tant que joueur, encaisse le résultat de ses paris. Parmi les victimes de Goldman Sachs, figure une banque régionale allemande basée à Düsseldorf, IKB. Un investisseur traditionnellement prudent, mais qui a voulu jouer dans la cour des grands à Wall Street. Le parfait pigeon pour Goldman, qui lui a vendu 115 millions d'euros de titres à Abacus. IKB a depuis fait faillite et a dû être nationalisé. Ses actionnaires, eux, ont perdu toutes leurs économies. La banque IKB était une banque des classes moyennes, avec une orientation très conservatrice. C'était agréable d'avoir des relations d'affaires avec elle. J'étais aussi actionnaire. J'avais un portefeuille à moi. Mes enfants et des personnes de ma famille en avaient un aussi. Nous avions donc des relations d'affaires de longue date. Elle est devenue, pour ainsi dire, une banque de joueurs. Elle a investi dans des affaires qu'elle ne maîtrisait pas. Et elle a essuyé des pertes énormes. Est-ce que vous aviez entendu parler d'un produit nommé Abacus ? Non, je n'en avais pas entendu parler. Ce n'est qu'après que j'en ai entendu parler. Mais jusqu'au moment de la catastrophe, je ne savais rien sur Abacus. Avec le scandale Abacus, Goldman Sachs tire définitivement un trait sur ce qui avait forgé sa réputation. La relation de confiance avec ses clients et la qualité de ses conseils. La firme fonctionne désormais comme un casino opaque, où l'on ne parle plus de clients, mais de contreparties. C'est-à-dire de victimes potentielles. C'est courant à Wall Street, chez les banques d'investissement comme Goldman, de prétendre être le meilleur ami de quelqu'un, alors qu'en fait, elles cherchent simplement à leur vendre quelque chose. Il existe une frontière entre, d'un côté, le conseiller financier qui défend les intérêts de son client, et de l'autre, le commercial, qui cherche à lui vendre des produits toxiques qui vont lui exploser à la figure. Quand cette frontière-là se brouille, alors je pense que ce n'est pas bien. Des victimes d'Abbacus attendront trois ans pour découvrir le visage du cerveau présumé. Le français Fabrice Tour. Fab le fabuleux, comme il se surnomme lui-même. Mathématicien diplômé de l'école centrale à Paris, recruté à 22 ans, il est la caricature du trader Made in Goldman. Ambitieux, riche et arrogant. Ce jour-là, il doit répondre aux accusations d'une commission d'enquête du Sénat américain sur sa responsabilité dans le montage Abacus. Une plainte a été déposée contre lui par le gendarme de la bourse, la SEC. L'audition est diffusée en direct par les télévisions américaines. Le monde entier découvre alors les pratiques et le cynisme de Goldman Sachs. Le clou de cette audition est la révélation des mails privés que le jeune trader échangeait à l'époque avec sa petite amie. Merci, merci, monsieur. Le 23 janvier 2007, l'édifice entier risque de s'effondrer à tout moment. Seul survivant potentiel, fable, fabuleux. Le 7 mars 2007, le business des subprimes est complètement mort et les pauvres petits emprunteurs ne vont pas faire de vieux eaux. Le 13 juin 2007, je viens de vendre des obligations Abacus à des veuves et des orphelins que j'ai croisés dans l'aéroport. Décidément, ces Belges, surnoms donnés aux banques allemandes, adorent les Abacus. Le sénateur Ted Kaufman était l'un de ceux qui interrogeait fable fabuleux ce jour-là. Quelle impression vous a fait Fabrice Tourne ? Il était arrogant, et même super arrogant. Il était du genre, vous n'avez pas le droit de me poser ces questions, et j'en sais plus que vous sur ce dossier. C'était clairement une stratégie pour ne pas parler de ce qu'il avait fait. D'ailleurs, c'est une bien meilleure stratégie que de dire toute la vérité, parce que s'il avait dit toute la vérité, il aurait fini en prison. Pourquoi Fabrice Tourne est le seul à être poursuivi ? Il est jeune, il gagne beaucoup d'argent, il voulait impressionner sa copine. Il y en a d'autres qui se sont laissés griser par leur égo. C'est très difficile de poursuivre quelqu'un en justice à Wall Street, parce qu'ils sont très malins, et qu'en général, ils ne laissent aucune trace derrière eux. Et pas lui. Non. Lui, il a laissé des traces partout. La suite de l'audition révèle que Goldman Sachs a délibérément sacrifié Fabrice Tour. C'est en effet la banque elle-même qui a distribué ses mails aux médias, en prenant soin de les traduire en anglais. Trahi par son employeur, le trader est condamné au silence, car c'est Goldman qui paye une fortune ses avocats. Le piège est parfait. Je vous demande une question. Est-ce que vous avez pensé sur la motivation sur pourquoi ils ont été éloignés ? Je ne sais pas, monsieur. C'est vrai qu'ils ont invité un interprète français pour traduire pour les notes personnelles que vous avez écrit pour les amis, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes représenté par des lawyers payés par Goldman Sachs ? Oui. Ok. Monsieur le Président, ma time est up. Thank you very much, Dr. Coburn, Senator McCasley. Fabrice Tour est aujourd'hui le seul employé de Goldman Sachs poursuivi en justice. Il attend toujours son procès. En échange de l'abandon des charges contre la banque, celle-ci a payé une amende de 400 millions d'euros, l'équivalent de deux semaines de profit, sans avoir à reconnaître la moindre faute. Cette année-là, après avoir spéculé contre les subprimes et contre ses propres clients, Goldman engrange 13 milliards d'euros de bénéfices. Son PDG s'accorde un salaire record de plus de 50 millions d'euros. Entre eux, les dirigeants de la banque ont baptisé cette opération « The Big Short », le casse du siècle. A la fin de la partie, c'est Goldman Sachs, le gagnant. Les conséquences de tout cela, qui assume les dommages, ce sont des gens comme moi. Et il y en a beaucoup. Ceux qui ont fait les bénéfices, ils continuent à vivre joyeusement et à se promener en Ferrari. C'est comme ça. J'ai l'impression que c'est toujours le grand casino du monde. Toujours. Je crois que les choses n'ont pas tellement changé. Et quand je me retrouve devant Wall Street, j'ai toujours les boules. Et c'est ça. Le scandale Abacus et la faillite de la banque allemande IKB résonnent comme le signal avant-coureur du crash boursier qui va secouer la planète. Quand explose la bulle immobilière, l'onde de choc dépasse les frontières de Wall Street. C'est l'avenir de tout un système, celui du capitalisme financier qui est en jeu. Au mois de septembre, l'un des principaux concurrents de Goldman Sachs, la banque d'affaires Lehman Brothers, est au bord de la faillite. Elle réclame d'urgence de l'argent frais au gouvernement de George Bush. Hank Paulson, le secrétaire au trésor, l'équivalent du ministre des Finances, refuse. Lehman Brothers est rayé de la carte. Avant d'occuper ce poste, Hank Paulson était le PDG de Goldman Sachs. Il avait piloté l'introduction en bourse de la banque. En devenant ministre de George Bush, il avait cédé ses actions Goldman Sachs et empoché 350 millions d'euros. Des paroles qui résonnent dix ans plus tard comme une prophétie. Car Hank Paulson ne s'est pas contenté de refuser de sauver la principale banque concurrante de Goldman Sachs. Il doit également décider du sort de la plus grosse compagnie d'assurance américaine, AIG, au bord de la faillite. Si AIG saute, Goldman Sachs perd dix milliards d'euros et sera à son tour entraîné dans la tourmente. Paulson organise une réunion d'urgence à New York. Et il négocie directement avec son ancien bras droit, Lloyd Blankfein, devenu PDG de Goldman Sachs. Et c'est à huit clous, entre amis, que le sauvetage d'AIG est assuré. Quand Goldman Sachs risquait de perdre énormément d'argent avec la faillite d'AIG, Hank Paulson, qui était l'ancien patron de Goldman Sachs, a pris Goldman comme conseiller pour savoir ce qu'AIG devait faire pour rembourser Goldman. C'était dingue ! Je sais que la réponse de Goldman va vous étonner. Ils ont demandé à être remboursés intégralement. Ce qu'ils ont fait. C'était obscène. Ça a coûté des milliards de dollars au gouvernement américain. Grâce à l'argent du contribuable, Goldman Sachs récupère ses 10 milliards d'euros sans aucune perte. Le gouvernement Sachs, comme on le surnomme, a sauvé la banque. L'antipathie à l'égard de Goldman découle de l'existence de toutes ces connexions politiques. Quand AIG a été sauvé et que Goldman a gagné de l'argent, le public s'est dit « D'abord, ils gagnent de l'argent grâce à la crise, et en plus, ils sont protégés par leurs relations. Il doit y avoir dans toute cette affaire quelque chose de beaucoup plus sale, d'abominable. » « Je crois vraiment que tout cela a un rapport avec le fait que les gens du gouvernement étaient amis avec les dirigeants de Wall Street. Je parle de Paulson et Lloyd Blankfein. » « Come on ! » À la fin de l'année 2008, au plus fort de la crise financière, Goldman Sachs affiche un bénéfice insolent de 1,5 milliard d'euros. Et la banque profite à plein de la disparition de ses principaux révaux. Six mois après avoir quitté le pouvoir, Hank Paulson, l'ancien ministre de George Bush, est convoqué par les élus du Congrès américain. Ils exigent des explications. « J'ai une aide à l'AIG et à l'arrivée de Lehman Brothers, qui est la plus grande compétition. Est-ce qu'il y a un moment où tu devrais recuser et dire, « Tu sais quelque chose ? Tous mes amis et Goldman Sachs sont là-bas. Tu sais, je sens vraiment que je ne devrais pas faire ces décisions pour faire les Lehman Brothers de l'arrivée. Je devrais vraiment recuser. Est-ce possible qu'il y a tellement de conflits d'intérêt ici qu'il y a tous ceux qui ne réalisent même que tu es aidant des gens, que tu es associé avec, c'est juste incroyable. Je voudrais répondre à toi, Congressman. Je n'ai pas fait Goldman Sachs, j'ai vendé mes shares dans le Goldman Sachs. Tu as déferred, aussi. Tu as 200-million-dollar profit et tu n'as pas à payer une taxe. Est-ce que c'est vrai ? C'est-ce que c'est vrai ou non ? Tu n'as pas payé une taxe quand quelqu'un fait une taxe. Tu n'as pas à payer une taxe quand quelqu'un fait un sable. Est-ce qu'il y a un point où tu dois dire, « J'ai un conflit d'intérêt ici ? » Tu n'as pas besoin d'une scintilla d'éthique sur ce truc à tout ? Absolument. J'ai opéré très consistément dans les guidelines étiques que j'ai eu comme secrétaire de la Tresurie. Hank Paulson, l'ancien PDG de Goldman Sachs, devenu ministre des Finances, ne sera jamais inquiété par la justice. La banque, elle, révèle son vrai visage. Plus qu'un empire financier, elle forme un État dans l'État. L'année 2009, débute par un bras de fer entre le président de la première puissance économique du monde et le PDG de la banque la plus influente de la planète. Dès son arrivée au pouvoir, Obama convoque les 13 principaux banquiers américains. Parmi eux, le numéro 1 de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. Obama les prévient. Dehors, le peuple vous attend avec des fourches et veut voir des têtes tombées. L'heure est grave. Le pays est entré en récession et les banques ne survivent que grâce aux centaines de milliards de dollars d'argent public injectés dans le système. Obama s'engage à maintenir cette aide, mais réclame en échange le soutien des PDG pour réformer la finance. Les banquiers respirent. Aucune tête ne sera coupée. Ni ce jour-là, ni plus tard. En se rendant à cette réunion, les banquiers étaient assez inquiets. Ils pensaient, à juste titre, qu'ils seraient tenus responsables de l'énorme catastrophe économique qu'ils avaient provoquée aux États-Unis et dans le monde entier. Ils n'ont pas été tenus responsables ? J'ai été assez surpris par la façon d'agir de l'administration Obama. Moi, en tant qu'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, j'ai travaillé sur les crises financières pendant 20 ans partout dans le monde. Et la seule chose que vous ne faites pas, c'est de maintenir tous les responsables en place. Le FMI ne propose jamais de plan de sauvetage sans sanctions. Ce ne serait pas acceptable. Mais c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Comment expliquez-vous cela ? La pensée dominante, c'est que Wall Street est utile et connaît son boulot. Donc les banques sont utiles, les grosses banques encore plus et les méga-banques universelles comme Goldman sont les meilleures. En réalité, c'est complètement faux. Six mois plus tard, Obama se rend à New York. Le rapport de force a changé. Les banques ont renoué avec les profits. Les bonus mirobolants sont de retour et Wall Street se remet à danser sur un air de casino, comme si la crise n'avait jamais existé. Le président fustige l'irresponsabilité des financiers. Le PDG de Goldman Sachs, lui, préfère snobber la cérémonie. Il y a quelques-uns dans la industrie qui sont misréables de ce moment. Donc je veux tous ici écouter mes mots. Nous ne reviendrons pas à des jours de comportement et d'accès à l'écriture qui était au cœur de cette crise. En mars 2009, l'administration avait le pouvoir sur les grandes banques car elles pouvaient décider des conditions de leur survie. En septembre, le rapport de force s'était inversé et les banques avaient repris presque toutes les cartes en main. Goldman Sachs a gagné son bras de fer contre la Maison Blanche. En six mois, la banque a réussi à se placer au sein du gouvernement Obama et à désamorcer les velléités de réformes. Peu importe la couleur politique du président, Goldman est toujours bien représenté à Washington. Depuis plusieurs décennies, elle tisse un réseau d'influence au cœur du pouvoir. Ministères, congrès, agence fédérale, aucune institution ne lui échappe. Goldman est décrite par ses détracteurs comme une pieuvre. Ce n'est pas comme s'ils devaient sous-doyer des responsables. Ils placent simplement leurs hommes à des postes de responsabilité partout aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, toutes sortes d'institutions. Le problème, c'est que la notion même de conflit d'intérêt leur échappe totalement. Le gouvernement Sachs d'Obama se compose de plusieurs cercles. Il y a d'abord les hommes de la Maison Blanche réunis autour d'un ancien PDG de la banque, Robert Rubin. Il fut le secrétaire au Trésor de Bill Clinton et conserve l'accès direct au président Obama. Mark Patterson, chef de cabinet de l'actuel secrétaire au Trésor, et Robert Ormatz, secrétaire adjoint à l'économie, complète l'équipe. Le second cercle réunit les banquiers centraux et les régulateurs. Se distingue William Dudley, l'actuel président de la réserve fédérale de New York, et Gary Gensler, qui supervise le marché des matières premières. Quant au gendarme de la bourse, la SEC, son actuel responsable des enquêtes, Adam Storch, est lui aussi un ancien de Goldman Sachs. Le dernier cercle influence les institutions internationales. Robert Zellig vient juste de quitter la présidence de la Banque mondiale, tandis que le gouverneur de la Banque nationale du Canada, Mark Carney, a pris la direction du Conseil de stabilité financière, l'organisme chargé de réformer le système bancaire international. Aucune de ses personnalités n'a accepté de répondre à nos questions, et toutes nos demandes d'interviews auprès de Goldman Sachs ont été refusées. Ce club des anciens fonctionne selon le principe du revolving door, c'est-à-dire d'aller et retour entre la banque et l'administration, une pratique au cœur même de la culture de Goldman Sachs. La corruption, ce n'est pas seulement quand quelqu'un passe un sac d'argent à un autre sous la table. La corruption débute quand chacun pense déjà de la même façon. Et plus vous avez de personnes avec la même carrière, réunies au même endroit, plus elles seront nombreuses à penser la même chose et à décider que certaines institutions doivent être sauvées parce qu'elles sont déterminantes pour le monde. Et elles pensent cela sincèrement. Mais c'est le fait de croire cela qui pose déjà un problème. Au sommet de cette oligarchie trône Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs qui s'est autoproclamé maître du monde. Sûr de son pouvoir, il n'hésite pas dans une interview à l'habdomadaire britannique Sunday Times à affirmer faire le travail de Dieu. Quelle a été votre première impression de l'homme ? J'ai pensé que c'était un abruti. Juste cette arrogance quand il parle. Et je me souviens du jour où je suis entrée dans son bureau. Il m'a emmenée à la salle des marchés qui était juste à l'extérieur. Il s'est levé et il a fait ça avec ses mains. Il a dit « Vous comprenez que ceci est New York, pas Londres. » Et j'ai dit « Oui, je comprends que c'est New York. » Et il a dit « Comprenez-vous que ceci est Goldman Sachs ? » Toujours avec l'air de dire « Nous sommes les meilleurs. » À Wall Street, Blankfein est surnommé Lloyd le Couteau pour sa répartie tranchante. C'est un enfant de la classe ouvrière qui a grandi à Brooklyn dans un quartier dur avant de devenir spécialiste du marché de l'or et de gravir un à un les échelons qui mènent au 44e étage, au paradis des banquiers. À 58 ans, il incarne le nouveau visage de la firme, celui d'une finance sans foi ni loi, déconnectée du monde réel. Mais comment trouver les mots pour défendre une banque qui a ruiné ses propres clients ? Has there ever been a time when Goldman's investment advisers bought securities from Goldman for a client and at the same time Goldman was simultaneously shorting it ? We're sh... I have to explain... See, this is a problem. As a market maker, we are making, buying and selling 1,000 times a minute. Of course... Probably. You could call it a casino. But if it is, it's a very socially important casino. Thank you again. En cette fin d'année 2009, le PDG de Goldman Sachs savoure un double sacre. Il a tenu tête à Obama et est élu homme de l'année par le Financial Times, la Bible des financiers. Do you have any idea what you're going to make this year ? No. More than last year ? I suspect it's very unlikely to be less than last year. Alors que l'Amérique compte 700 000 nouveaux chômeurs chaque mois, Blankfein s'accorde près de 7 millions d'euros de bonus. A la fin de la partie, Goldman Sachs est encore gagnant. En 2010, la crise financière américaine traverse l'Atlantique et devient une crise économique européenne. Et là, ce sont les États qui sont attaqués. États fortement endettés puisqu'ils ont dû sauver leurs banques. et ces mêmes États deviennent alors la proie idéale pour les spéculateurs de tous bords à commencer par Goldman Sachs attirés par l'odeur du sang. Et parmi ces États, il y a un maillon faible, la Grèce. Et la Grèce, Goldman Sachs connaît bien puisqu'elle a aidé ce pays à trafiquer ses comptes. Pourtant, tout avait commencé comme dans un rêve. Le 1er janvier 2001, la Grèce, le petit poussé de l'Europe, fait son entrée officielle dans la zone euro. Une marque de reconnaissance pour ce pays du Sud dont l'économie s'est développée sur le tard. Les Grecs intègrent le Gotha des nations européennes. Et la monnaie unique devient un sésame pour mener la belle vie. À crédit. Dans les années 2000, la Grèce avait la fièvre de l'or. Ce n'était rien d'autre que la version provinciale de la fièvre qui s'était emparée de Wall Street. On obtenait des prêts bon marché, des banques qui poussaient à la consommation comme des dealers de drogue. Ces prêts à des taux très bas étaient souscrits par des foyers qui, en réalité, ne pouvaient pas se les permettre. Les lendemains de fête sont douloureux. La dette publique atteint 100% du produit intérieur brut alors que le maximum autorisé est de 60%. Comment réduire cette dette pour devenir un bon élève ? Une piste se dessine. Manipuler les emprunts en devises étrangères pour faire baisser artificiellement les statistiques. Dans le jargon de Wall Street, on appelle cela un swap de devises. C'est une opération dite OTC, over the counter, sous le comptoir. C'est-à-dire de gré à gré. Une transaction fantôme. Un haut fonctionnaire grec est envoyé sur le front de la finance internationale. L'agneau dans la gueule du loup. J'ai passé le plus clair de cette période à Londres. J'ai rencontré tous les clients de ces grandes banques. Garder à l'esprit que l'agence grecque de la dette avait une très bonne réputation à ce moment-là. L'une des meilleures en Europe. On avait été distingués dans plusieurs magazines comme étant novateurs, ce qui faisait très bonne impression sur les marchés. Nous étions des pros, nous aussi. C'est à Londres, la capitale européenne de la finance, que l'homme d'Athènes rencontre pour la première fois les banquiers de Goldman Sachs. Après quatre mois de négociations, le gouvernement grec et la banque privée parviennent à un accord. La dette est réduite d'environ 2%. Athènes remboursera plus tard, après les Jeux olympiques. Goldman Sachs impose une dernière condition. La transaction doit rester confidentielle. Le secret tiendra deux ans jusqu'à ce qu'un initié dévoile les dessous de ce pacte avec le diable. Un scoop. Je me souviens très bien. C'était dans un restaurant où je rencontrais un banquier senior, un de mes contacts. Il m'a dit, êtes-vous au courant de cette affaire que la Grèce a conclue avec Goldman ? Il m'a dit que Goldman s'était fait 500 millions de dollars d'honoraires avec cette transaction. Il était choqué. Ce banquier qui est habitué à se faire d'incroyables sommes d'argent était choqué par les pratiques d'un autre banquier. Quel était le mécanisme du deal entre Goldman Sachs et le gouvernement grec ? Eh bien, ils utilisent des mots effrayants comme dérivatifs. Mais une façon très simple de les comprendre est de penser à un bureau de change. un bureau de change. Supposons que vous alliez dans un bureau de change et le responsable vous dit j'ai une bonne affaire. Au lieu de vous donner un dollar pour un euro, je vous donnerai deux dollars. Vous pensez que cela n'est pas possible parce que ce n'est pas le taux du marché. Est-ce que cela veut dire que vous me donnez de l'argent ? L'homme dit non. Je vais vous faire un prêt secret sur un morceau de papier à part et vous devrez me rembourser. Mais officiellement, nous écrivons que je vous ai donné deux dollars par euro. C'est en gros ce que Goldman a fait pour la Grèce. Ils se sont débrouillés pour réduire la dette grecque de plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards ? Oui, environ trois milliards d'euros. Pour Goldman Sachs, il s'agit d'un coup de maître. La banque a prêté à un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché sans prendre aucun risque. Le même jour, elle s'est assurée contre un défaut de paiement de la Grèce. Au final, Goldman gagnera 600 millions d'euros avec cette opération. Les Grecs, eux, vont boire le calice jusqu'à la Lille. Le taux d'intérêt s'est envolé, la durée du prêt a été rallongée et l'addition a doublé. Le pays doit rembourser 400 millions d'euros par an jusqu'en 2037. De quoi plomber encore davantage les comptes d'une nation au bord de la faillite ? Quel est le coût réel aujourd'hui ? Par exemple, lorsque vous conduisez sur une autoroute en Grèce et que vous vous arrêtez au payage, vous savez que la taxe que vous payez et qui n'arrête pas d'augmenter d'ailleurs, va aller tout droit dans les coffres d'un client de Goldman Sachs. Et chaque fois que nous prenons l'avion et payons la taxe d'aéroport, c'est la même chose. à Londres, au siège de Goldman Sachs International, ce camouflage de la dette grecque est approuvé par le comité des nouvelles transactions sans aucune hésitation. Goldman a l'habitude de travailler avec les gouvernements. Athènes est une proie facile et prometteuse. La banque a choisi de confier l'affaire à ses meilleurs spécialistes des produits dérivés, ses instruments financiers sophistiqués qui sont à l'origine de la crise. Ils ont été très vexés que je dévoile le nom de la vendeuse clé de l'affaire à Di Ludoadis qui est toujours à Goldman. Elle est à moitié grecque. Elle était la responsable des ventes chez Goldman à l'époque. Elle était connue sur le marché pour avoir une forte personnalité. Au-dessus d'elle, il y avait Michael Sherwood, le responsable du trading des obligations, devises et des matières premières, le département le plus secret et rentable de Goldman. C'est une des personnes les plus effacées. L'homme qui dans le passé a monté tout le business des produits dérivés qui a permis à Goldman d'augmenter son pouvoir et son influence. dans le marché. Et avec Goldman, vous avez eu beaucoup de réunions ? Oui, plein. Ils disaient « Changez-ci, faites cela ». Parce qu'ils ont la réputation d'être durs en affaires. Nous aussi, nous étions coriaces. le cliché des pauvres grecs qui ne comprennent rien et ont été les victimes des loups de Goldman Sachs, je n'y crois pas. Je n'en veux pas à Goldman Sachs. Si le fermier laisse la porte ouverte et que le renard dévore les poules, ce n'est pas la faute du renard. Que savait l'Europe de ce tour de passe-passe qui a permis d'effacer 3 milliards d'euros de la dette officielle grecque ? A Bruxelles, un organisme, Eurostat, est chargé de surveiller la comptabilité des États. Ces hauts fonctionnaires ont la responsabilité de certifier ou non les chiffres fournis par les membres de la zone euro. Mais le pouvoir de sanction appartient aux politiques. Dès 2003, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, j'ai un peu creusé, qu'il y avait depuis quelques temps, même avant moi, depuis 2002, des interrogations sur les chiffres fournis par la Grèce. Et on a commencé à regarder, on a fait une réunion avec les comités compétents qui ont interrogé leurs collègues grecs. Et quelle a été la réponse des Grecs ? La réponse des Grecs est de dire voilà les chiffres qui vous ont été communiqués sont les chiffres réels. Bien entendu, on n'a pas toujours cru ces chiffres-là et c'est pour ça qu'on a continué à mettre des réserves sur les chiffres successifs. Goldman m'a dit que Eurostat était au courant de l'affaire. Ce que Eurostat a toujours nié. C'est une question à leur poser. Je n'ai pas souvenir d'avoir donné un accord à Goldman Sachs. Les Européens ont donc préféré regarder ailleurs. Elle est grec, eux, vivre à crédit. Goldman Sachs, elle, n'a jamais oublié Athènes. Elle connaît parfaitement la situation économique du pays et surtout, elle connaît les hommes-clés. Quand un nouveau Premier ministre, Georges Papandréou, est nommé pour redresser les comptes, le numéro 2 de la banque, Gary Cohn, débarque à Athènes. Il est accompagné d'un des plus gros clients de Goldman Sachs, le spéculateur John Paulson, l'homme qui a fait fortune à Wall Street en pariant sur la chute des subprimes comme Abacus. Une vieille connaissance des Européens. Paulson et Cohn proposent d'alléger de nouveau de quelques milliards d'euros la dette officielle. Nous savons que Goldman Sachs a été appelé ou a essayé de forcer la main au gouvernement grec en offrant un placement privé sur la dette. Paulson avait déjà investi dans des bons du trésor et spéculait déjà sur la dette grecque. Donc il avait tout intérêt à surveiller de très près l'évolution des cours. Mais à l'arrivée, aucune offre n'a abouti. Pourquoi tous les requins se sont-ils rendus en Grèce ? Parce que tout le monde a compris que si la Grèce tombait, toute la zone euro tremblerait. Si la Grèce tombe, le Portugal tombe, la Belgique tombe, l'Irlande tombe. Donc les requins ont guetté la première morsure. Et puis il y a eu du sang dans la mer. Et donc tous les autres requins sont venus. Après le refus de Papandreou, la spéculation contre la dette grecque s'intensifie. Et bientôt, c'est l'existence même de la zone euro qui est menacée. Goldman Sachs est accusé d'être l'un des instigateurs de ces attaques contre la monnaie européenne. Ses affaires douteuses avec Athènes remontent à la surface et la banque devient l'ennemi public numéro un pour les leaders du vieux continent. Angela Merkel a brutalement haussé le ton sans citer Goldman Sachs mais c'était cette banque qui était visée. Est-ce que cette banque, d'après vos informations, Christine Lagarde, a franchi un certain nombre de lignes jaunes ? C'est une question qu'on doit se poser et à laquelle on doit avoir la réponse. Il faut savoir, un, si ça a été du maquillage de comptes et si ça a été légal ou pas à l'époque où ça a été fait. Et si ça a été légal, il faut s'interroger pour savoir si c'était propice pour la stabilité. Probablement non. Et dans ce cas-là, comment on peut éviter ou si on a déjà pris les mesures pour éviter que ça se reproduise. Toutes les enquêtes officielles aboutissent à la même conclusion. Le maquillage des comptes grecs était à l'époque une opération tout à fait légale. Une fois de plus, Goldman Sachs a franchi la ligne jaune de l'éthique. Une frontière qu'elle ne reconnaît plus depuis longtemps. Face aux accusations des Européens, la banque dépêche à Bruxelles l'un de ses pontes, Gerald Corrigan. auprès des industries. Donc, je pense qu'il y a qu'il y a d'abord, nous allons venir à Gerald Corrigan. Et je pense, qu'il y a d'abord, juste pour le record, en termes de la question, «Vous-tu le faire encore ? » Il y a peu de doute dans ma pensée que même si les circonstances existent aujourd'hui, qui, de l'autre, ils ne peuvent pas, nous probablement le faire encore. Aucune excuse, aucun remords. La banque n'a rien à se reprocher. À la fin du jeu, Goldman Sachs est toujours gagnant. La Grèce a terre. L'incendie se propage à l'Espagne et à l'Italie. Le sauvetage de la monnaie unique coûte des centaines de milliards d'euros aux contribuables, fait tomber plusieurs gouvernements et aggrave les déficits des États membres de l'Union pour au moins dix ans. Mais rien n'arrête Goldman. Juin 2011. La banque prépare l'un de ses plus beaux coups. Un de ses anciens vice-présidents, l'Italien Mario Draghi, est pressenti pour prendre la direction de la Banque Centrale Européenne. Il doit franchir une dernière étape, obtenir l'agrément des députés européens à Bruxelles. Pascal Canfin était à l'époque l'un de ses parlementaires qui tentait de percer les mystères de Mario Draghi. L'Italien a travaillé trois ans pour Goldman Sachs, juste après le maquillage des comptes publics grecs. Que savait Draghi ? Que savait Draghi ? Et quel était son rôle au siège de Goldman International à Londres ? Le fait que Mario Draghi entre 2002 et 2005 ait été associé à ce genre de manipulation puisqu'il était responsable de Goldman Sachs pour les États souverains, donc on ne peut pas imaginer qu'il n'était pas au courant, même s'il n'a pas forcément initié la chose, il était au courant. À la rigueur, on peut dire qu'il travaillait pour Goldman Sachs très bien. Ce qui est choquant, c'est que depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, il a eu sept ans pour dire que ce qui a été fait à l'époque n'est pas bien. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait ce minimum d'autocritique ou de critique du système de Goldman Sachs. Et c'est en ça qu'on peut vraiment s'interroger sur la confiance qu'on peut avoir en lui, ce qu'il a vraiment changé. Et vous pensez que vous aurez dans quelques heures cette première autocritique ? On va voir, on peut l'espérer, en tout cas, on y va pour ça. Aujourd'hui, c'est David contre Goliath, c'est clair. Mais rappelez-vous qu'il gagne à la fin dans l'histoire. J'espère que dans la réalité, ce sera la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce jour-là, Mario Draghi passe son grand oral devant les députés européens. Une première leçon de démocratie indirecte pour un homme jusque-là habitué au conseil d'administration feutré et au secret des affaires. Bienvenue, monsieur le gouverneur. Je voudrais prononcer un mot qui n'a pas encore été prononcé aujourd'hui, y compris par vous lors de votre discours introductif, c'est celui de Goldman Sachs. Vous connaissez bien évidemment le swap, l'accord qu'il y a eu entre la Grèce et Goldman Sachs en 2000. Nous avons besoin d'explications car la seule réponse que vous avez donnée jusqu'à présent est que vous n'y étiez pour rien, que vous n'aviez rien à voir, ce qui me semble faux. Si vous savez déjà que ce n'est pas la vérité, alors pourquoi posez-vous la question ? Mais laissez-moi répondre. Je pense que c'est une question importante malgré tout. Les affaires entre le gouvernement grec et Goldman Sachs étaient engagées avant mon arrivée chez Goldman Sachs. Je le répète une nouvelle fois, je n'avais rien à voir avec ces affaires, ni avant, ni après. Je n'étais pas chargé de vendre des choses au gouvernement. En fait, je travaillais avec le secteur privé. Et même si Goldman Sachs attendait à ce que je travaille avec les gouvernements, quand j'ai été embauché, je leur ai dit franchement que je n'étais pas intéressé par la perspective de travailler avec les États, vu mon parcours. Je n'en savais rien. Vous pouvez demander à n'importe qui, je n'étais pas au courant. Donc je m'arrête ici. Merci et j'espère que je vous ai convaincu. Le ton est poli, mais ferme. Mario Draghi ne condamne pas les pratiques de Goldman Sachs en Grèce. Au contraire. Poussé dans ses retranchements, celui qui n'est pas encore président de la Banque Centrale Européenne n'hésite pas à défendre son ancien employeur. Condamnez-vous les pratiques de Goldman Sachs ? Qu'entendez-vous par les pratiques de Goldman Sachs ? Il y a 23 000 personnes chez Goldman Sachs. Ils traitent des affaires très variées et ils ne demandent qu'à être jugés sur leur probité. Maintenant, les critiques sur les banques d'investissement... Pardon ? Enfin, peu importe. C'est dommage parce qu'après ce qu'on sait sur Goldman Sachs, avoir un responsable politique qui s'engage sur un plaidoyer en disant « Goldman Sachs, il n'y a aucun problème », c'est quand même Fort Decafé. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce que je pense qu'il n'avait pas prévu de faire et c'est ce qu'il a commencé à faire. Malheureusement, quelques dizaines de secondes. Mais je pense que ça suffit à éclairer quel est le fond de sa pensée en ça, c'est intéressant. Quatre mois plus tard, à l'Opéra de Francfort, le Gotha européen célèbre en grande pompe le départ de Jean-Claude Trichet et le sacre de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Goldman Sachs a gagné, encore une fois. après les Etats-Unis, la banque étend son formidable réseau d'influence en Europe. Outre Mario Draghi, Goldman a recruté de nombreuses personnalités de premier plan. L'Italien Mario Monti, ancien commissaire européen à la concurrence, devenu le chef du gouvernement italien, a longtemps travaillé comme conseiller international de la banque. Tout comme son compatriote, Romano Prodi, lui aussi, ancien président président du conseil italien et président de la Commission Européenne. En Allemagne, c'est Ottmar Issigne, un ancien économiste en chef de la Banque Centrale Européenne qui relaye la bonne parole de Goldman Sachs. Au printemps 2010, il fut l'un des premiers à parier sur un éclatement de la zone euro. En Grande-Bretagne, c'est un autre ancien commissaire européen, Peter Sutherland, qui dirige la branche internationale de Goldman. Il s'appuie sur Lord Griffiths, l'ancien conseiller de Margaret Thatcher, et peut compter sur les réseaux du portugais Antonio Borges, l'ex-directeur Europe du Fonds Monétaire International, et du français Charles de Croisset, l'ancien patron du Crédit Commercial de France, devenu vice-président de Goldman Sachs Europe. Derrière ses têtes d'affiches, Goldman s'est doté d'une armée de lobbyistes et d'anciens fonctionnaires européens qui ont fait de Bruxelles leur place forte. Ainsi travaille Goldman Sachs sur le vieux continent, invisible aux yeux du public, mais incontournable dans les coulisses du pouvoir, au service d'une oligarchie, une caste mêlant financier, économiste et homme politique. Ils opèrent dans le monde entier. Ils aiment faire venir à New York des gens brillants et en faire des cadres de Goldman. C'est presque comme une université. Vous êtes un diplômé de l'université Goldman et vous n'oubliez jamais la culture maison. Mario Draghi était à Goldman Sachs. Maintenant, il dirige la banque centrale européenne. Et si le PDG de Goldman, Lloyd Blankfein, veut lui parler, ce n'est pas compliqué. Il peut le faire. Cela fait partie de la stratégie de la banque de cultiver leurs relations partout dans le monde. Associés aux pires excès de la finance, les banquiers de Goldman Sachs sont-ils les mieux placés aujourd'hui pour imposer au peuple des mesures d'austérité sans précédent ? Les membres européens du gouvernement Sachs ont refusé de répondre à nos questions. Jean-Claude Trichet est le seul dirigeant du monde bancaire international à avoir accepté de nous recevoir. Je vous mets en garde. Recherchez un bouc émissaire conduit à disculper tout le reste du système. Mais dans l'ensemble des pays avancés, je note un malaise, un vrai malaise. Alors, un malaise qui est complexe. Je crois qu'il est très difficile pour nos opinions d'admettre que le système financier pouvait être aussi fragile. Alors, en suce de cela, il y a le paradoxe que ce système fragile était en même temps un système dans lequel les gens se rémunéraient beaucoup. Et là, certaines valeurs qui se développent au sein d'un certain nombre d'industries et de l'industrie financière ne sont pas acceptables par les gens. Le peuple souverain. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent. Stop. Je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, prenez tout votre temps. Oui, mais moi, je ne veux pas répondre. Donc, vous ne me posez pas la question. On est bien d'accord. Vous ne me posez pas la question. Après six ans passés à la tête de la Banque Centrale Européenne, impossible pour Jean-Claude Trichet, le gardien de l'euro, de commenter les attaques qui visent son successeur. Derrière l'ascension politique d'un Mario Draghi, d'un Mario Monti ou d'un Lucas Papademos, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale grec devenu Premier ministre, les Européens assistent à la confiscation du pouvoir par les banquiers. Par impuissance ou par connivence, les leaders politiques ont choisi comme pompiers des professionnels de la finance. Ces mêmes pompiers qui, quelques années auparavant, jouaient au pyromane en inondant le marché de produits toxiques. Ces banques se sont crues, tout permis, y compris, de proposer de produits toxiques ou de manœuvres à un certain nombre d'États. Mais on leur a tout permis. Donc, je pense que depuis 15 ou 20 ans, avec la dérégulation financière, avec l'absence de règles mondiales, avec l'absence de transparence généralisée, on a perdu l'éthique et la morale. Et c'est ça que nous reconstruisons semaine après semaine grâce à cette régulation. dans vos réunions avec les acteurs financiers, vous êtes un peu perçu comme le gendarme, l'empêcheur de spéculer en rond ? Mais ça ne peut pas être business as usual. Certains, sous prétexte que la crise financière s'est éloignée parce qu'elle date de 4 ans, voudraient qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Mais ça n'est pas possible. On ne va pas faire semblant de réformer. On ne va pas faire semblant de réguler. Mais pas un marché, pas un produit, pas un secteur financier ne doit échapper à cette régulation et personne n'y échappera si les propositions que nous avons faites sont bien votées par le Parlement européen. Alors que reste-t-il aujourd'hui comme contre-pouvoir face à la puissance financière de Goldman Sachs ? Au sein même de la banque, les langues commencent à se délier. Écoeuré par la cupidité de la firme, Greg Smith, l'un des vice-présidents de Goldman Sachs à Londres, démissionne avec fracas au printemps 2012 après 12 ans de bons, loyaux et lucratifs services. Et dans le New York Times, il accuse publiquement Goldman Sachs de pervertir le capitalisme. Cela me rend malade de voir des gens parler brutalement d'escroquer leurs clients. Au cours des 12 derniers mois, j'ai vu 5 directeurs qualifier leurs propres clients de bouffons. Même après fable fabuleux, à Bacchus, aucune humilité. Et l'intégrité ? Elle disparaît. Cette condamnation inédite des pratiques de Goldman Sachs fait le tour du monde. Plus que jamais, la banque incarne le côté obscur de la finance mondiale, le Dark Vador de Wall Street. Des deux côtés de l'Atlantique, de nouvelles lois ont été votées. Limitation de la prise de risque des banques, transparence accrue des transactions, encadrement des bonus des dirigeants. Pas de quoi faire trembler Goldman Sachs, le maître de Wall Street. En imposant son modèle et ses hommes, Goldman a échappé au contrôle des peuples et influence aujourd'hui directement la gouvernance mondiale. Goldman Sachs fait partie d'un système qui est très nuisible pour la société américaine, pour la démocratie et pour l'économie mondiale. Et quelle est votre solution ? Nous n'avons pas besoin de banques de cette taille. Nous devrions les casser, en faire des banques plus petites. Casser Goldman Sachs ? À ce jour, aucun gouvernement n'a osé s'attaquer à la banque qui dirige le monde. Qu'avons-nous fait pour rendre le système plus sûr ? Einstein disait répéter plusieurs fois la même chose et espérer un résultat différent est une forme de folie. Alors nous, nous répétons les mêmes erreurs commises en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 et nous attendons un résultat différent ? Est-ce que Goldman survivra ? Cela me fait penser à certains animaux dominants comme le requin, le rat, la guêpe. Ils sont à la fois effrayants et exceptionnels. Ils ont survécu aux météorites, aux extinctions massives et ils survivront probablement à l'espèce humaine. Je me demande si Goldman n'est pas l'un de ces animaux. ... de ces animaux et ils ne sont à l'espèce humaine 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 à la puissaine ils sont à l'espèce humaine de nouveau quittライ ils ne sont à l'espèce humaine Sous-titrage ST' 501